Qui venait de marquer son premier but de la soirée pour devenir le meilleur marqueur de l'histoire du Canadien, son 1220e point. C'était alors 3-1 Canadien. Puis alors que le Canadien menait 4-2, et voilà le but de la fleur, Patrick Sundström déjouait sur un jeu fort controversé le gardien Rick Wamsley, blessé, et qui devait d'ailleurs céder son poste à Richard Sévigny. Alors, voyez comment ça s'est passé. Wamsley était blessé sur le jeu, impuissant à réagir, et le but a été marqué. Mais Guy Lafleur portait la marque 5-3 pour les siens avec son deuxième but du match. Et le voilà. Enfin, le numéro 10 complétait son premier truc du chapeau de la saison, et le Canadien menait 6-3. Et le voilà. Mais avant la fin du deuxième engagement, Sundström réduisait l'écart à 6-4 avec son deuxième but. Et ce fut ensuite la catastrophe au troisième vin. Trois buts sans riposte des Canucks. D'abord, Jean-Marc Lantier portait la marque 6-5, un Canadien qui menait toujours avec son deuxième but du match. Lui qui n'en est qu'à son deuxième but avec les Canucks. Et ce fut ensuite Neil... Voilà le but de Lantier. Ce fut ensuite le but de Neil Ballon, qui créait l'égalité 6-6. En l'espace de quelques secondes, Sévigny l'a vu voilée sur le jeu. Et exactement 20 secondes plus tard, Stan Smill inscrivait le but gagnant.